Le plan des idées Le plan des idées chez Platon le trouve sous le nom d'Eidos et c'est une idée récurrente dans la philosophie des Socratiques plutôt, de Socrate et Platon, de tous les néo-platoniciens également. Pendant très longtemps, pendant tout le Moyen-Âge, on va beaucoup s'intéresser de près à cette notion du plan des idées, dit aussi le ciel des idées. C'est-à-dire que pour pas mal de croyants, la chose n'est pas très connue, mais pour les philosophes, il y a une superposition du monde du symbole et du sacré et du monde des idées. Et il n'y a qu'un seul et même ciel. Donc, on trouve derrière la notion des cieux, en fait, la notion des mèmes et des chêmes qui tiennent le monde, des véritables paradigmes authentiques, en fait, non pas humains, mais naturels, divins, on va dire, de la réalité. Et c'est toutes ces notions qui font que chez les néo-platoniciens, l'ordre, et même le chaos, mais l'ordre, les formes de l'ordre, sont entièrement contenues dans la nature et que les idées qui traversent l'homme relèvent de sa perception du plan sacré, du plan divin. Donc, la conception platonicienne nous explique de manière un petit peu simple qu'une fois débarrassée des illusions et ayant atteint le ciel des idées, comme si le processus n'était pas de décanter progressivement les idées pour en écarter les illusions au fur et à mesure. Mais d'après Platon, une fois qu'on a écarté les illusions grossièrement et qu'on a atteint le ciel des idées, on atteint des vérités immanentes qui sont donc de nature à nous révéler ce qui, dans le cadre du réel, fonctionne ou ne fonctionne pas et nous permet de prendre la maîtrise de notre vie et également de la justifier à travers un sens inné de la nature. C'est-à-dire que la nature serait de manière innée vouée à l'ordre par le principe des réalités subtiles du plan des idées, mais que, en fait, ce sont des jeux d'ombre et lumière, des jeux de, si on veut, des opérations chimiques, on va dire, qui sont de nature à altérer l'expérience et à faire que cette lumière, cet ordre originel soit déclinée sous des formes qui créent de l'altérité et qui créent donc des rapports de force et qui créent également un système d'entropie qui va vers l'extinction du vivant. Et donc, c'est ce qui nous rattache au monde des illusions. En fait, on peut rattacher illusion, entropie et chimie, finalement, ou altérité. C'est-à-dire les processus, l'ensemble des processus qui concernent la rencontre entre des phénomènes différents, des gaz, des liquides, etc. et tout ce que ça peut entraîner la rencontre de l'altérité. Donc, ce serait partir du principe que le ciel des idées est, lui, unifié, est un champ unifié, dans lequel tout est cohérent dans ce champ-là. Dans ce champ-là, tout est cohérent. Transposer en images dans le monde matériel, ça peut créer des incohérences et des bizarreries, mais dans le monde du ciel des idées, tout est cohérent. Alors, je m'interroge. En fait, on peut dire que les philosophes ont une conception plus aboutie des notions connues dans la mystique soufie, par exemple, que ne l'ont les soufis eux-mêmes au travers de leur pratique, parce que les philosophes touchent à l'essentiel. Ils vont droit au but, ils vont dans la conscience, ils vont dans les notions et ils travaillent avec les notions. En fait, la différence entre le croyant et le philosophe, principalement, c'est que le croyant adopte les notions, alors que le philosophe les travaille. Toutes les notions, Saint-Esprit, Dieu, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de limite, tout doit être travaillé pour le philosophe. Le croyant ne fait que les adopter telles qu'elles ou peu s'en faut. Un champ unifié de conscience, qu'est-ce que ça implique ? On dit la nuit porte conseil. Pourquoi, votre avis ? Quand j'ai découvert le terme akashique, akasha, je l'ai découvert en un stade et dans une fiction qui parlait, en termes de mémoire akashique, de ce qu'on appelle tout simplement les rêves. Et cette interrogation issue d'un occultisme contemporain autour du voyage astral, on parle de plans subtils. C'était un jeu au départ et puis ça se connecte de plus en plus avec des ressentis. Je pense qu'en effet, dans le rêve, et même dans le rêve éveillé, nous faisons, nous emmenons notre conscience dans un voyage astral et nous observons avec ubiquité. Nous observons à travers les yeux des participants, des acteurs, des humains qui, ailleurs sur le globe, font quelque chose et nous y assistons réellement. C'est ce qui fait que l'intuition est plus que de l'intuition. C'est une capacité de la conscience à voyager à travers les autres consciences par intrication quantique. Donc, en quelque sorte, quand on a des questions, on formule sans vraiment le savoir à l'univers ces questions et ils nous emmènent là où se situent les réponses. Ils nous emmènent, ils nous montrent. En fait, s'il ne veut pas nous donner la réponse, il veut nous montrer la réalité qu'il y a derrière le masque et afin que l'on en tire nos propres conclusions, issues de nos propres affects et de notre propre raison. Mais ils ne répondent pas aux questions. Ils proposent des images, des visions, etc. Donc, on peut dire qu'un champ unifié de conscience signifie que nous avons un cerveau au monde et c'est une excellente nouvelle. Pourquoi ? Alors oui, on va peut-être faire des cauchemars, voir des horreurs, etc. Tout ça, mais d'un autre côté, le cerveau au monde signifie que l'ensemble de l'humanité est doté d'une fonction, d'une capacité, et d'un talent naturel à s'appuyer dans ses raisonnements, dans ses interrogations, dans le cours de sa vie spirituelle. L'individu est porté à déplacer sa conscience et à visiter les autres interlocuteurs qu'il aurait pu avoir mais qu'il n'a peut-être pas. Et donc, en fonction de la sélection des informations qu'il va faire, il va potentiellement pouvoir arriver à un niveau très élevé de conscience et avoir des réponses très équisées grâce à ce voyage astral. et de plus, on peut dire que toute l'humanité coopère au niveau de la conscience puisqu'il y a un champ de conscience, toute l'humanité partage ce champ, donc la connaissance est un bien public. Tu voyages dans la conscience d'autres personnes, à d'autres endroits du globe et peut-être même à d'autres moments de la ligne temporelle, soit dans le passé, soit dans le futur. La conscience étant un champ unifié, elle transcende la vitesse de la lumière, elle transcende le temps, elle transcende la gravité et donc on peut y avoir des pouvoirs, on peut imaginer tout un tas de scénarios alternatifs basés sur les fictions qu'on en a pu lire et on peut visiter des mondes entièrement éthérés, entièrement composés par l'inconscient collectif et on peut aussi contacter le réel, le concret à distance, soit dans le temps, soit dans l'espace. On peut rentrer en contact avec son soi du passé, son soi du futur, on peut rentrer en contact avec des personnes avec lesquelles on a un lien directement. Le fait même de regarder une vidéo de quelqu'un suffit à avoir ce lien. c'est tout à fait possible. Donc, à moins d'une erreur unanime, le cerveau monde fait qu'on apporte les vérités les plus attestées au cerveau comme point d'observation, comme panorama du moins et il appartient à l'individu de se positionner en valeur pour déterminer comment il reçoit cela et ce qu'il va en faire. C'est comme un cadeau, un présent, quelque chose qui nous est donné et à nous de le transmuter, de le transformer, de le transcender tout simplement, le transcender et de grandir à travers cette expérience de la conscience. Alors, bien évidemment, j'ai entendu parler de choses qui seraient déjà vues et qui expliqueraient scientifiquement par le cerveau les raisons pour lesquelles on a une sensation déjà vue et je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que j'ai le témoignage ne serait-ce qu'aujourd'hui au téléphone d'un contact qui m'a raconté comme quoi elle avait clairement vu les scènes qui étaient une trahison de la part de quelqu'un qui était auprès d'elle et elle y a assisté à distance et en vérifiant elle a fini par trouver l'épreuve. Elle a fini par trouver l'épreuve et la personne a fini par avouer que c'était la vérité. Donc l'intuition et je dirais même le champ de conscience du cerveau monde permet de savoir qui quand pourquoi comment où etc. Toutes les informations sont accessibles. Simplement les affects que cela produit peuvent nous éloigner de l'objectif qu'on s'est fixé dans la vie à savoir en tout cas pour ceux qui s'intéressent à la spiritualité de s'élever. S'élever spirituellement ça signifie être capable de beaucoup de choses. Avoir en même temps la force de progresser et de renverser les rapports de force à sa faveur plutôt que d'être toujours soumis. Ça c'est très important c'est de pouvoir émaner la puissance réalisée et puis c'est l'objectif également de la mesure et dans cet objectif de mesure le pardon est très important le fait d'être en paix avec l'existence est très important la colère et la haine ne mènent qu'au côté obscur de la force venez-vous-en et ils viennent de la peur ils viennent de doute ils viennent de l'errance choses qui sont communes et qui altèrent les actes les comportements et éloignent des objectifs des finalités du spirituel donc il est très important face à certaines prémonitions certaines définitions de je dirais garder une certaine distance critique et prendre le temps de digérer prendre le temps de digérer et laisser passer ce qui doit passer si c'est là c'est que ça a une place pour nous et on doit laisser le temps autant afin que ces choses ne nous dévorent pas mais qu'au contraire nous les digérions pour le positif c'est une excellente nouvelle puisque ça signifie qu'on peut également s'envoyer des mots d'amour par la pensée et du coup la vie imaginale qui ressurgit de ce champ de conscience peut être pleine des plus belles choses que la vie matérielle nous interdit et du coup il m'a dit l'a dit le tienne elle est de ce champ de conscience s'il vous plaît il m'a dit – Sous-titrage FR 2021